Hello Mireille et Paulette Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre Je vais essayer de reproduire Un tutoriel En fait En fait la vidéo n'est pas vraiment un tutoriel Mais c'est une vidéo Qu'il y a sur la chaîne de La Petite Gabi Que je vous conseille d'aller voir Fortement Vous avez été nombreux à me conseiller Dans mon vlog Je vous avais parlé du shampoing Luster Spink Qui n'est pas là d'ailleurs Je voulais vous le montrer pour faire genre Mais il n'est pas là Voilà Donc ce shampoing là Que je n'aime pas du tout Qui est vraiment trop trop riche En fait pour mes cheveux Et qui laisse Les racines collées au crâne Avec Avec les pointes sèches Qu'elles n'en peuvent plus Enfin je pense que Je ne m'y connais pas trop en compo Je vous l'ai dit dans le vlog Mais je pense que ça doit être rempli Mais rempli de silicone Attendez je regarde Bon je suis nul Donc je ne sais pas trop trop bien reconnaître Les agents filmogènes Mais en tout cas C'est vraiment C'est vraiment costaud quoi Tu vois donc Après j'ai une abonnée Qui m'a dit que le shampoing Il était rempli de paraffine Excusez moi Vous ne me voyez plus Je le rangeais Donc je pense que ça doit être ça Qui donne l'effet Enrobant Tu vois filmogène Hyper lourd Mais en tout cas C'est un shampoing Qui ne me correspond pas Et du coup Vous avez été nombreux Et nombreuses à me dire Va sur la chaîne De la petite Gabi Regardez Elle propose plein de shampoings Plus léger Etc Donc il faut que vous sachiez Que je connais déjà Sa chaîne Et que j'aime beaucoup Et donc voilà En fait tout simplement Elle a une chaîne fantastique Elle est Je ne sais pas comment dire En fait Elle est très centrée Sur le naturel Les produits bio Les produits Sans Toutes les merdes Qu'il y a dedans Sans les silicones Les sulfates Etc Et je trouve ça Absolument fantastique Parce que moi Je suis un peu nul En fait Pour lire les compos Mais voilà Aujourd'hui J'ai décidé de suivre A la lettre La gestuelle D'une de ces vidéos Que je vous mettrai En barre d'infos Je vous mettrai peut-être La miniature ici Si j'arrive à le faire Je pense que oui Je vais réussir Mais voilà C'est une vidéo Que j'ai regardée Malheureusement Je n'ai pas la même routine Au niveau des produits Je vais tester D'ailleurs dans cette vidéo Des nouveaux produits Que j'ai essayé De regarder au supermarché J'étais comme ça Les compos et tout Je vais vous montrer Ce que c'est Donc Les produits Que je vais utiliser Aujourd'hui C'est premièrement Ce shampoing Donc je ne sais pas Si vraiment C'est bien ou pas Donc voilà C'est de la marque Sobio Ethic Donc c'est un shampoing Pour cheveux secs A très sec Enrichi apparemment En carité Cheveux sains En 10 shampoings Donc ça j'aime bien La précision Parce qu'en gros Ça veut dire Qu'au bout de 10 shampoings Ça vous aura Plus ou moins Débarrassé De toutes les merdes Qui vous restent dans les cheveux Vous voyez Les agents filmogènes Les trucs et tout Donc ça c'est peut-être pas mal Il y a écrit Bio garantie Sans sulfate Sans parabène Sans silicone Après Après on sait très bien Que les produits Où il y a écrit Sans silicone Sans sulfate Et tout Il y a toujours Des dérivés sulfatés Des tensioactifs Sulfatés Et tout Il y a toujours Des gouards D'autres agents filmogènes En fait Donc ils vous disent Sans silicone Mais au final Il y en a quand même Tu vois Bon je pense que les gouards C'est un peu moins Dramatique pour le cheveu Que les véritables silicone Le dimethicone Parce que ça c'est le pire En fait Le problème avec le silicone C'est que c'est pas Mauvais en soi Mais ça va enrober Votre cheveu D'une couche de plastique En gros Qui va en fait Imperméabiliser votre cheveu Et votre cheveu Ne prendra pas les soins Dont il a besoin Vous voyez Par exemple Si vous avez les cheveux Remplis de silicone Qu'ils en peuvent plus Vous allez bon Avoir faire un bain d'huile Ben l'huile Elle va pas pénétrer Le silicone Donc c'est ça qui est chiant Après les sulfates C'est autre chose Le problème avec les sulfates C'est que ça décape Donc en fait Petit à petit Ça affaiblit le cheveu Vraiment beaucoup Et puis ça agresse Le cuir chevelu Donc voilà Donc j'ai pris ce shampoing Pourquoi ? Parce que j'ai lu Au supermarché On aurait dit une folle J'étais comme ça En train de regarder et tout J'ai lu un peu La liste d'ingrédients Même si je m'y connais pas vraiment Mais dedans Enfin le premier truc C'est de l'eau Ensuite il y a Cocamidopropylbetaïne Alors je ne sais pas Ce que c'est ce truc Ensuite il y a De la glycérine Donc la glycérine C'est pas mal C'est un humectant C'est ce qui va permettre De garder l'hydratation Dans le cheveu Et ensuite On a Dessilglucoside Je ne sais pas ce que c'est I'm sorry guys Ensuite il y a Resinus communi Donc c'est castor oil C'est de l'huile de ricin En fait Donc ça je trouve Que c'est vraiment pas mal Vu qu'elle est placée En 1, 2, 3 4, 5ème position Dans la compo Ça veut dire Qu'il y en a quand même Pas mal Donc j'ai trouvé ça pas mal Et surtout En base Ce qui m'a interpellé C'est que Il y avait écrit Sans tensioactif sulfaté Voilà Donc ça veut dire Qu'en fait Il y a rien Qui remplace le sulfat Donc à mon avis Il va pas vraiment Bien mousser Mais c'est pas grave Ça lave quand même Tu vois Un shampoing qui mousse mal Dites vous Qu'il lave quand même Voilà S'il mousse beaucoup C'est parce qu'il y a du sulfate Et ça décape Donc voilà J'ai envie de De retirer un peu Toutes ces merdes De ma routine Parce que A long terme Ça nique le cheveu Vraiment Donc après Bon bah écoutez Il y a d'autres choses Sodium chloride Bésil alcool Donc ça c'est un alcool gras C'est pas bien grave Euh Xétangum Vous savez pas ce que c'est Euh But Butyrospermum Parqui Donc ça entre parenthèses Il y a écrit Shea Oil Donc ça c'est l'huile de karité Apparemment Donc ça va Bon et puis après Il y a d'autres choses Bref Voilà Donc j'ai pris ça Ensuite En masque Donc j'ai pris celui-ci Alors masque J'ai tellement galéré Pour trouver un masque Bio Sans vraiment De merde dedans Donc C'est de la marque Keranov Naturanov Bio Masque à l'avoine Apparemment Euh Phyto-ingrédients Nutrition Cheveux nourris Et souples C'est pour cheveux secs Apparemment Donc Au niveau des ingrédients Celui-ci J'ai pas trop bien compris J'ai vu qu'il y avait des gouards Dedans Donc un agent filmogène Un peu moins dangereux Que le dimethicone Par exemple Mais bon Il y a quand même Un petit agent filmogène Après Moi ça me dérange pas trop D'avoir des agents filmogènes Mais bon Bon il y en a mieux c'est Alors là vraiment Pour lire les ingrédients Courage 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 Ah voilà J'ai Donc En premier ingrédient On a de l'os Qui est normal Et là ce que j'ai aimé C'est qu'en deuxième ingrédient Donc c'est à dire Qu'il y en a beaucoup Dans le Dans le Dans le masque C'est Aloe Barbadensis Leaf juice Donc c'est du jus d'Aloe Vera En deuxième position Donc ça vraiment C'est Je trouve que c'est pas mal Tu vois Cétéril Cétéril Alcool Cétéril Alcool Pardon C'est de l'alcool gras Donc c'est pas grave Coco Caprilat Donc ça je ne sais pas ce que c'est I don't know guys Palme Tique Acide Citrique Acide Butros Spermum Parquis Cheah Butter Extract Donc ça c'est du beur de carité C'est pas mal Parfum Sodium Céréum Glumate Cocodymonium Hydrox Hydroxypropyl Hydrolyzed With Protéines Apparemment il y a des protéines C'est bien Sodium Machin Bon Bref En tout cas Voilà Pour le masque Je l'ai pris Parce que vraiment En deuxième ingrédient Il y avait le jus d'Aloe Vera Et ça m'a tenté Et j'ai vu qu'il y avait Enfin il n'y avait pas de dimethicone Il n'y avait pas de Trop de merde Donc voilà Je vais me servir de ça En tant que masque Ensuite Bon Le truc C'est qu'en tant que Live-in Je vais garder Mon Airfood Parce que bon Mine de rien Il n'est pas si atroce que ça En termes de compo Après bon Il y a un agent filmogène dedans En tant que live-in C'est pas bien grave C'est pas la fin du monde En plus ça va Il n'y en a pas non plus Une tonne dedans Donc je pense que Niveau compo C'est pas la fin du monde Celui-là Et après Donc là En tant que gel fixant Parce que vous allez le voir Je teste une routine Pour les boucles En fait Où il est le produit ? Ah il est là Bon en tant que produit coiffant Bah je vais prendre ça Parce que pour l'instant J'ai que ça J'ai pas de Après j'ai le Curl Boost De Cantu Voilà Curl Activator Cream Mais le truc C'est que ce truc Dessèche les cheveux A la mort en fait Mais vraiment 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 beaucoup Après bon Il y a Crin Nos silicones Nos sulfates Nos parabènes Mais bon Le problème dans ce truc là C'est que Il y a un alcool Qui dessèche Un truc de dingue Mais c'est vraiment dommage Parce qu'en tant que livin Il est vraiment pas mal Mais il dessèche Un truc de dingue Donc je vais pas vraiment M'en servir Je conserve comme beurre corporel Après Pour tout vous dire Parce qu'il sent extrêmement bon Mais celui-ci Euh voilà Bon Je sais pas Je pense qu'il doit y avoir Des filmogenes là-dedans Attendez Je l'ai vite fait J'ai l'impression Qu'il y a que de la merde Bon je vais en mettre En toute petite quantité Et peut-être par-dessus Je mettrai Un petit peu de mousse Donc voilà Ça c'est les deux produits Un peu cracra De la série là Et donc voilà Bon en attendant D'acheter un activateur De boucle Bio Et un peu plus sain Je vais utiliser ça Et par la suite J'achèterai un curl boost Ou un truc Ou même Vraiment le curl boost Qu'elle a utilisé dans la vidéo A l'air vraiment pas mal Donc je pense que Je vais me pencher sur le cas En tout cas Gabi Si tu passes par là un jour Ne sait-on jamais Merci pour tous tes précieux conseils Et dis-moi ce que tu penses De cette outil Même si honnêtement Je pense que c'est pas le top du tout Mais voilà Donc je vais me servir De tous ces produits Je vais vous placer Je vais essayer de vous poser A côté de la baignoire Et je vais vous montrer Dans l'ordre En fait je vais faire pareil qu'elle Donc si vous voulez aller voir Si vous préférez aller voir ça Sur la chaîne de Gabi Le lien est en barre d'info Après moi je vais essayer De faire pareil Et on verra le résultat Sur mes cheveux Donc là Mes cheveux Ils sont rasqueux Qu'ils en peuvent plus Je crois que ça fait une semaine Que je les ai pas lavés Et oui non Faut quand même pas pousser Ils sont pas gras À ce point là J'ai un bain d'huile Sur la tête J'ai enduit mes cheveux D'huile de coco Hier soir Et j'ai dormi avec Et donc voilà J'essaie de leur faire du bien Au maximum Étant donné que Quand on a les cheveux rouges Vous savez que Avec les couleurs Et tout Ils ont très vite fait De se dessécher Et les miens en ce moment Ils sont secs Qu'ils en peuvent plus Donc voilà Je n'en dis pas plus Je vais essayer De faire ma bonne Mireille Et de faire tous les bons soins Dans le bon ordre Avec la bonne gestuelle Et voilà Je vous retrouve sûrement En voix off Ou pas D'ailleurs Je ne sais pas Je verrai À la baignoire À tout de suite Alors Tout d'abord Je vais venir bien mouiller L'entièreté de mes cheveux Bien comme il faut Etc Ensuite Je vais venir bien Me shampooiner Avec le shampoing Que je vous ai montré Donc voilà Finalement Je n'ai pas vraiment eu de mal A me faire mousser Il moussait plutôt bien Ensuite on rince bien Ensuite on rince bien 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 le shampoing Ensuite on passe au masque Alors là J'applique tout mon masque Sur l'entièreté de mes cheveux Et je vais venir avec une brosse Donc ne faites pas comme moi Moi j'ai une brosse un peu merdique Je vous conseille plutôt une white brush De chez Tangle Teaser Ou un truc comme ça Une brosse pour les cheveux mouillés Ce sera beaucoup mieux Et je vais venir démêler À moitié avec la brosse À moitié avec mes doigts Tous mes cheveux Ensuite je rince bien 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 le masque Et maintenant je vais venir mettre le leave-in Donc bien avec les doigts Je vais bien répartir partout Et je vais venir faire des torsades En fait mèche par mèche De toute ma tête Et en fait c'est ça Qui va plus ou moins former les boucles Vous verrez par la suite Mais vraiment cette technique Elle est ouf Qui va plus ou moins former les boucles Ensuite après ça Bon là je ne le savais pas J'aurais pas dû le faire Mais je viens mettre le gel Pour bien fixer les boucles Etc Et pour finir Je vais venir mettre de la mousse Un peu partout Et après alors ça aussi C'est le secret Il faut venir poser ses cheveux Délicatement sur la serviette Et pas les mettre n'importe comment Sinon ça va casser la boucle Donc voilà ça y est Je viens de terminer Alors franchement un conseil Mettez vous une vidéo en fond Parce que c'est très long Vraiment très long Après bon bah on verra Si le jeu envoie la chandelle Putain j'ai encore les mains pleines de mousse Après bon bah je vois Que mes boucles ne se dessinent pas Aussi bien qu'elles Bon après j'ai les cheveux Moins bouclés qu'elles pardon Aussi hein Faut Voilà Ça va pas changer ma nature de cheveux Comme par magie Mais j'ai vu quand même que Mes boucles Sont quand même plus définies Donc on verra après Donc là je vais laisser la serviette comme ça Donc oui c'est une Forme de serviette très étrange Mais parce que vous avez vu la technique Il faut vraiment poser ses cheveux A plat sur la serviette Comme ils sont Et ensuite enrouler Alors normalement Faut le faire avec une serviette microfibre Ou en bambou J'en ai pas J'en avais commandé une sur Aliexpress En microfibre Que j'ai encore d'ailleurs Mais que je n'utilise pas Parce qu'elle est mais A chier Elle est vraiment nul 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 Elle n'absorbe absolument rien Donc voilà Pour l'instant je fais comme ça Et puis je m'en achèterai une en bambou Un de ces quatre Mais voilà La tête que j'ai Après le lavage Et donc écoutez je vais laisser comme ça Une demi-heure je pense Une demi-heure, trois quarts d'heure Et je reviens après pour le séchage Et on verra du coup le résultat Ensemble Final Voilà Ça ne voulait rien dire ce que je viens de dire Mais vous avez compris A tout à l'heure Pour tout le monde On se retrouve 40 minutes plus tard Donc oui j'ai changé la serviette De De forme Parce que Elle a failli se casser la gueule Ça a failli mettre en péril Tout mon Mon travail là Que j'ai fait Donc voilà je l'ai remplacé mieux En refaisant bien le geste Alors hop Wouh Vous avez vu les beaux ? Eh franchement Pas mal hein Donc là normalement Il faut remettre un peu De fixatif Enfin de produit coiffon quoi Donc je ne pense pas Que je vais remettre du gel là Parce que ça va être peut-être Un peu lourd Mais je vais remettre un peu de mousse Voilà Et après on va passer au séchage Voilà Je ne sais pas si la mousse C'est mauvais ou bon Pour le moment Bon ça m'étonnerait Mais je me demande Si c'est vraiment Très mauvais Ou si ça passe Je ne sais pas Bien sûr J'en fous partout Par terre Sinon C'est pas rigolo Bien Parce que mes cheveux du côté Ils ont bien pris la bouche Vous voyez les mèches comme ça Je ne sais pas si vous voyez bien Ce que je dis Mais les mèches du 2U là Bof hein Bof bof Bon Je vais ramasser la mousse Qui a par terre On va passer au séchage Putain par contre Je vais devoir débrancher La ring light Pour brancher le sèche-cheveux Bon et alors Pour le sèche-cheveux Ce qui est très important C'est d'avoir l'embout Comme ça Vous voyez pour les boucles Donc hop Tu mets ça Sur le bout de ton sèche-cheveux Là I'm sorry everybody Je vais devoir débrancher La luminosité Oh comme c'est moche d'un coup C'est vilain Putain je suis quand même calamité Ouais c'est vilain C'est en la ring light Et maintenant Vous allez venir Je vais vous mettre en accéléré Putain j'ai plus de batterie Bon je vais essayer de vous montrer Si ça coupe Sorry Je vous montre le résultat plus tard Donc là vous allez mettre air chaud Et vous allez faire des tourbillons Comme ça vous allez bien sécher Autour de votre tête Et après avec l'air froid Vous allez venir faire des gestes Comme ça Pour bien faire rebondir les boucles Voilà Donc je le fais Je vous mets en accéléré Si ça coupe I'm sorry Je vous montre le résultat plus tard 1 2 3 3 4 0 2 3 4 5 6 6 6 7 7 Donc voilà le résultat sur cheveux. Cheveux à on va dire 80% sec. Franchement j'aime beaucoup. Après le problème c'est cette espèce de gel là. Il fait alors franchement je ne l'avais jamais utilisé. C'est un truc qui a ma mère normalement. Je n'aime pas du tout. Franchement je n'aime absolument pas. Ça m'a fait les cheveux cartonnus. Vous voyez genre là c'est sec mais ça reste. Enfin c'est tu vois c'est crunchy quoi. Donc ça je n'aime pas trop honnêtement. Après je pense que dans les jours qui viennent. Là je vais laisser comme ça pour l'instant. Mais dans les jours qui viennent je vais mettre ça. Ça c'est un truc que j'ai acheté à Miami au Walmart. Et en fait c'est un lustre pour les cheveux. Donc je ne sais pas quel genre de merde il doit y avoir là dedans. De l'eau, de la glycérine, tétrasodium EDTA, je ne sais pas ce que c'est, polysorbate vin, olea europea olive, donc ça c'est de l'huile d'olive, fruit oil, géraniol, vous allez dire géranium, exil, bon bref. Et à la fin par fin, voilà. Ça c'est très liquide, enfin on dirait de l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça sent grave bon par contre. Je m'en vais un peu en espérant enlever cet effet un peu trop carton. Oh j'ai un bon abalé. C'est sucré. Voilà. Donc écoutez, sinon, niveau des boucles, franchement, je ne suis vraiment pas déçu. J'ai des boucles qui sont hyper belles. Regardez ça. Genre quand je me lave les cheveux, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire comme du n'importe quoi, on va dire. Enfin, je fais franchement, quand je me lave les cheveux, je fais le strict minimum en fait. Je sais que ce n'est pas bien, mais genre, je mousse avec le shampoing, je rince, je mets mon masque, je laisse poser, je rince et c'est fini. Des fois, je fais un repigmentant, mais sinon c'est terminé. Je ne m'emmerde pas à faire des trucs et tout. Et bien, là, je vois que ça vaut le coup. Non mais regardez comme c'est joli. Vous avez vu ? C'est hyper beau, ça a gardé la forme et tout. Genre, on dirait des petites anglaises. C'est trop mignon et tout. Et bon, sinon, comme je l'avais vu dans la douche, mes cheveux du dessus ont beaucoup moins pris la bouclure que les cheveux du dessous. Les cheveux du dessous, ils ont grave bien pris, regardez. Enfin, genre, je trouve que ça fait des jolies boucles. Après, niveau volume, j'ai quand même du volume, mais ce n'est pas un truc de ouf. Moi, de toute façon, de base, je n'ai pas énormément de volume, tu vois. Je n'ai pas des boucles hyper... Moi, de base, j'ai les cheveux ondulés. Genre, normalement, ça, je n'ai pas, tu vois. Donc, je suis contente. Et puis, de toute façon, ça fait une belle forme à mes cheveux. Et d'habitude, quand je fais comme d'habitude et que je ne fais rien de tout ce que je viens de faire là, mes cheveux, ils ondulent. Donc déjà, ça fait des ondulations. Ça ne fait pas des boucles comme ça, vraiment. Et en fait, mes boucles ne sont pas définies. Ça fait plus un effet mousseux, tu vois, genre frisottis. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'énerve. Donc là, je suis contente. Je ne l'ai pas. Après, la prochaine fois, je ne mettrai pas le gel. Je ne mettrai que la mousse. Parce que la mousse, je l'ai déjà essayé. Elle ne fait pas cet effet carton, là. Comme ça. Donc, la prochaine fois, je ne mettrai pas le gel. Je ne mettrai que la mousse. Mais sinon, franchement, je trouve qu'il y a un beau mouvement. Pardon. Il y a quand même un joli volume. Je suis vraiment contente, en fait, de la technique. Et je pense que je vais faire ça maintenant, à chaque fois que je vais me laver les cheveux. Et ouais, que dire de plus ? Je suis très contente. Donc maintenant, oui. Voilà. Il faut que je vous parle des produits. Donc, le shampoing. Que voici. Attendez, je vais l'essuyer parce qu'il coule. Donc, le shampoing Sobio. Bah écoutez, franchement, je suis contente. Il mousse. Il mousse bien. Donc, pour un shampoing qui n'a pas, soi-disant, de tensioactive sulfaté, je trouve ça vraiment pas mal. Parce que, bon, après, j'ai dû en mettre quand même beaucoup. Il est très liquide. Vous entendez ? On dirait un lait, en fait. Il est vraiment très, très, très liquide. Ça, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'agent... Enfin, il ne doit pas trop y avoir d'agent de texture. Peut-être. Si ça se trouve, je dis des trucs complètement cons. Donc, ne me prenez pas à la lettre. Mais en tout cas, oui, il est très liquide. Mais quand même, il mousse. Ça va, j'ai réussi à le faire mousser alors que j'avais un bain d'huile. Normalement, quand j'ai un bain d'huile, je galère à faire mousser le shampoing. Et il a quand même moussé. Donc, pour un shampoing sans sulfate, c'est vraiment pas mal. Après, il m'a laissé les cheveux un peu rêches. C'est normal. Il n'y a pas d'agent filmogène. Pas que je sache. Mais en tout cas, voilà. Franchement, pas mal. Il sent un peu spécial. Ouais, il a une odeur un peu spéciale. Ça me fait penser un petit peu à l'anti-poux. Mais bon, on ne va pas se plaindre. On a quand même un shampoing qui est beaucoup moins cracra que tous les LSEV et compagnie. LSEV, je crois que c'est le pire. Franchement, je crois que c'est le pire niveau sulfate et silicone. Donc, pour le shampoing, vraiment pas mal. Ensuite, le masque. Alors, le masque, franchement, pas mal aussi. Bon, après, je sais qu'il y a du guar dedans. Donc, c'est un agent filmogène. Donc, ce qui fait que ça démêle malgré tout. Mais sinon, il est vraiment pas mal. Et moi, ce qui me plaît vraiment, c'est le deuxième ingrédient, jus d'aloué. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est rare de trouver des ingrédients qui sont bons, en fait, au début de la liste. Tu vois. Donc là, vraiment, franchement, pas mal du tout. Après, l'odeur, celui-ci, il a une odeur douce. Il a une petite odeur douce, agréable. Ça sent... Bon, c'est pas une odeur de parfum, de fruit ou de fleur, comme les produits LSEV, par exemple. Mais, moi, c'est une petite odeur naturelle, quoi. Ça sent un peu... Je sais pas, j'ai l'impression que ça sent les céréales. Après, bon, bref. Voilà. Après, c'est à l'avoine. Donc oui, bah voilà, c'est une céréale. Je crois. Je sais pas si ça se trouve, je dis des bêtises. Rigolez bien derrière votre écran. Pour que... À m'écouter dire des conneries. Bref, donc celui-là, pas mal du tout. Bon, après, mon Air Food, vous savez ce que j'en pense. Je le trouve vraiment pas mal, malgré que, bon... Il y a quand même des agents filmogènes dedans. Euh... Et puis après, bah, alors, le gel Catwalk, là, de... De Tiji. C'est de la merde. C'est pas de la mousse, en fait. C'est un gel. Vous voyez, comme ça. C'est de la merde. Ça colle partout. C'est... Puis de toute façon, la compo doit être dégueulasse. Non, vraiment, ça, à éviter. Ça fait des cheveux... Ça fait des cheveux... Voilà. C'est pas super top. Et ensuite, bah, écoutez le... La mousse d'Hop. Celle-ci, ça fait longtemps que je la connais. Euh... Je ne sais pas s'il y a de la merde dedans. J'imagine que oui. Mais elle est pas mal. Franchement, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Même s'il y a de la merde dedans, elle est pas mal pour coiffer. Euh... Moi, je sens que... Les boucles sont quand même un minimum définies. Parce que ça fait longtemps que je m'en sers, donc je la connais. Et elle ne fait pas d'effet carton comme je peux avoir là. Tu vois, à cause de ce gel de merde là. Donc, voilà, écoutez. J'ai fini ma petite vidéo capillaire. J'espère que le résultat vous plaît autant qu'à moi. Euh... Moi, je suis vraiment contente. Non, mais regardez. J'ai bugué sur cette boucle-là. Elle me plaît trop. Elle est trop jolie. J'aime trop. Donc, euh... Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez refait cette technique-là. Et puis, euh... Je fais un gros bisou à Gabi. Et je te remercie pour cette astuce. Parce que ça m'a donné des jolies boucles. Et la prochaine fois, je le referai sans ce gel de merde. J'essaierai de m'acheter un curl booster. Un peu plus propre au niveau de la compo. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Je vous fais plein, plein, plein d'énormes bisous. Je vous remercie de me suivre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501